bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va voir à dire une série des vidéos concernant le détail de certains botonnières de la botonnière du domaine de l'antiatla saharien je vous commencez vous voyez ici par la botonnière de boezer il grana donc cette botonnière se présente si vous voulez se forme d'un dépression au long de avec des dimensions 60 km de longueur et 10 à 20 km de largeur ça dépend des régions cette botonnière est connu par c'est-à-dire à l'échelle nationale et internationale par des ophiolites précombré 1 et du 2 districts minier de bois à combattir faire situé c'est-à-dire à l'ouest est aussi le district minier de bleda c'est-à-dire c'est une mine que préfère donc concernant sur le plan principe c'est-à-dire les principales unités l'état structurel de cette botonnière je vous commencez par le socle sur le socle c'est le p1 bien le paléo protérosoïque est constitué c'est-à-dire par des si vous voulez des métas des métamorphites et des granites huides donc qui influeront dans la partie sud ouest de la botonnière ici après le p1 il est le p2 c'est-à-dire on va distinguer entre le p2 inférieur et le p2 supérieur concernant l'âge du p2 du p2 supérieur on trouve l'unité c'est-à-dire ou bien la séquence de plateforme de bleda se forme à la base par des idées de bleda et si c'est ça là c'est ce qu'on appelle le texte de bleda c'est le p2 inférieur on trouve aussi c'est-à-dire dans des formations qu'on trouve au niveau de de bleda ou bien de la séquence de plateforme de bleda on trouve à la base d'indiquer qu'elle croise étique surmontée par un complexe basique d'igabrou tout l'aïtique et c'est-à-dire surmonté par un volcanisme c'est-à-dire sédimentaire c'est-à-dire c'est ce qui comporte la minorisation qu'elle préfère et aussi une complexe aussi détritique vers la somme toujours dans le p2 inférieur on trouve aussi au niveau cette zone là c'est la partie c'est-à-dire la partie le complexe si vous voulez le complexe ophiolithique c'est-à-dire le complexe ophiolithique du bois est très connu donc on va voir ça dans les différentes vidéos suivant le détail du complexe ophiolithique mais dans cette vidéo on va parler ça un peu grosso modo c'est-à-dire les grandes idées donc le complexe ophiolithique comporte des roches ultra basique ensemble basique des ensembles au canocédimentaire des diurites quardiques donc et c'est donc ça ce qui concerne le p2 inférieur le p2 supérieur c'est-à-dire nord des terrains le p2 supérieur c'est ça c'est de la partie là ce qu'on appelle l'utililine c'est-à-dire la partie p2 du p2 inférieur qui se manifeste aussi cette série à prédominance détritique c'est-à-dire repose en discordance avec le p2 inférieur en discordance il ya ici le contact s'appelle louis miette c'est-à-dire c'est une c'est-à-dire mon clôture locale donc c'est la faille qui s'appelle la faille du louis miette contact faillé ici donc cette série ça comporte des bases de base vers la sommeil la base vers la sommeil si vous voulez des conglomérats des grilles des c'est-à-dire des aussi du gros axe et du dépôt rythmique et les turbidétiques et des griffes est pratique et c'est donc ça se concerne le p2 donc le p2 inférieur on a dit que si c'est comporte le blé d'un poids et le p2 supérieur comporte et d'il a pris des lignes et liens ce qu'on appelle le mieux protérosoïque terminale mais le p3 le p3 ou bien le groupe d'ourazette donc ça c'est le groupe d'ourazette au niveau ce qu'on porte par des formations d'ourazette c'est de p3 si vous voulez ce qu'on porte là c'est bien c'est ça c'est pour ces formations là il est indiscordance avec les terrains intérieurs effectué par la différence parallèle la déformation bien les b2 pardon là non mais un b2 c'est des phrases de l'origine spain africain donc la vidéo c'est à dire précédent il pas j'ai parlé déjà pour penser c'est c'est ces phases là depuis le bernien jusqu'à c'est-à-dire les séniens c'est à dire ces terrains là sont effectués par des formations de b2 il est constitué aussi des bazar des zones visites à l'abondance c'est-à-dire un volcanique assis si vous voulez donc après le socle on a vu le socle le p1 le p2 et le p3 il y a de la couverture ici tout ce qui est en blanc si vous voulez c'est de la couverture on peut dire c'est la couverture adondonien donc c'est le groupe c'est le groupe c'est-à-dire des formations adondonien se dépose ces formations là il comporte avec un déménagement du dolomite et au général des carbonates donc ça grosso modo concernant l'aléto si vous voulez donc l'aléto structurale de la zone de bien de la boutonnière de bouazelle il gara concernant c'est-à-dire les différentes âges qui comporte cette boutonnière et merci et à la prochaine fois on va voir à notre boutonnière merci beaucoup pour votre attention